Mais vous avez des passions de jeunesse qui nous ont beaucoup intéressés, Charlotte. Non mais cette histoire avec Jean-François Cambadélis, quand même. Jean-François. Que vous avez racont... Jean-François, comment je l'ai appelé ? Jean-François. Jean-François. Jean-Cristois Cambadélis. Oui. Cette histoire quand même est folle. C'est bizarre quand même, hein. C'est dingue, là. Mais racontez-nous un peu. Je ne savais pas que vous alliez vous en sortir en disant « c'est bizarre quand même ». C'est pas comme ça que ça marche avec les Isabelles. Vous l'avez raconté une fois dans un diom, mais on voudrait avoir la version longue. Il y a tellement longtemps, en plus. Il ne va même pas me reconnaître, non plus. Mais il était très beau, vous racontiez. En fait, il était venu camper dans le jardin de chez mes parents. Et donc, mes parents me disent « bonjour, ça vous souffre d'aller voir ? » « Ah, ça va ? C'est bon ? » Et je pensais voir un espèce de boutonneux. Et là, je vois sortir de la tente une espèce de bombasse. Très genre rebelle, avec un turban comme ça. Un turban ? Ça devait être joli. Et c'était votre premier baiser ? Ever, non ? Ça devait être mon deuxième, pratiquement. Mais surtout, je suis très amoureuse. Mais alors, lui, ça marquait mal quand même, parce que, comme il allait, il était aux jeunesses communistes, c'était un peu compliqué d'annoncer que sa petite amie s'appelait une charlotte de Turquem. Et qu'il campait au fond du jardin. Il ne l'assumait pas du tout, en fait, c'est ça ? Et donc, il m'a larguée comme une merde, en me disant « non, je ne peux pas t'emmener en haut ». Et terminez le rideau. C'est un peu sectaire. On était jeunes, on était jeunes aussi. Vous n'en avez jamais reparlé, vous ne l'avez jamais recroisé. Alors, ce n'est pas vrai, parce qu'un jour, un jour, Frédéric Lopez, croyant me faire plaisir, le fait venir sur le pléon, en me disant « je crois que… » Moi, je ne l'avais raconté à personne, ce truc-là, parce que, bon, en plus, c'est quand même la honte de se faire jeter. Je ne voulais pas trouver que ça se sache. Mais ça a été diffusé ? Justement, il est là, et il est entré à l'émission. J'avais envie de le baffer, tu vois. Et vous avez su quoi vous dire ? Ben oui, il m'a dit « ah, mais moi aussi, tu sais, j'ai des traits amoureux ». J'ai dit « ouais, c'est ça. » Parce que ce genre de truc, sur le cas, on est rancunis. Moi, je suis rancunière à vie. Il va mourir, je comprends.